Pendant des millénaires, nos ancêtres ont vécu selon un ordre social immuable ou presque. Depuis des milliers d'années, bien avant la naissance de Jésus-Christ, la société était composée en ordres qu'on appelle parfois aussi des castes ou des états. Contrairement à ce qu'on dit, ces ordres étaient composés selon la capacité de chacun éprouvée lors de l'enfance et déterminée par les membres de l'ordre lui-même. L'hérédité n'avait pas une part principale dans la répartition en castes. Évidemment, elle avait toutefois un rôle. Comme l'explique très bien René Guénon dans son livre Autorité spirituelle et pouvoir temporel, que je vous recommande pour la lecture, il y a quatre castes principales. Au sommet de la hiérarchie, il y a les clercs, qu'en Inde, on appelle les brahmanes. C'est la caste sacerdotale, mais pas du tout au sens quasiment péjoratif que ce mot a pris aujourd'hui, après deux siècles de laïcité et d'anticléricalisme effrénés. Leur rôle dépasse largement la simple fonction religieuse telle qu'on la connaît dans nos sociétés modernes. La société traditionnelle est rationnelle. Chaque phénomène a des causes. Le phénomène social, le phénomène humain, a lui-même une cause. Qu'on appelle Dieu tout-puissant, au-delà de l'être, Big Bang, on revient toujours à l'idée qu'il y a une cause première à ce qui existe. Les brahmanes, la classe sacerdotale, est chargée du dépôt et du maintien vivant de ce savoir qui relie l'humanité à sa cause première. Aujourd'hui, cette fonction a été dévolue à la classe des scientifiques qui a une étroite spécialisation en général et qui se cantonne à un domaine sans pouvoir généraliser. Le troupeau humain est laissé à lui-même pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il fait sur Terre, quelle est sa mission et pourquoi nous sommes ici. Cette caste sacerdotale a été au sommet de la pyramide sociale pendant des millénaires. Elle est encore au sommet de la pyramide sociale dans certaines régions du monde aujourd'hui, même si elle est très sérieusement combattue. En France, son pouvoir a été peu à peu contesté depuis des millénaires par les castes qui lui étaient en principe subordonnées. Ainsi, dans la société druidique, avant l'arrivée des Romains dans tout le monde celte d'Europe occidentale, une énorme majorité de paysans travaillaient la terre et constituaient la quatrième caste, celle qui produit les richesses matérielles. Au-dessus d'eux, il y avait la caste qui groupe plusieurs subdivisions avec notamment les artisans, les marchands chargés de répartir le surplus agricole ou les quelques objets produits par les artisans à travers le pays. Au-dessus de cette caste, il y a la caste d'hexatria, telle qu'on les appelle dans l'hindouisme. Ce sont les détenteurs du pouvoir politique, du pouvoir temporel. Leur fonction première est de combattre et de défendre la patrie, mais ils peuvent aussi avoir ensuite un rôle administratif, notamment rendre la justice. Telle a été l'organisation des sociétés humaines dans le monde entier jusqu'à il y a quelques siècles. Cette organisation existe encore par endroits, mais elle est sévèrement combattue car depuis environ un millier d'années, il y a eu de nombreuses révolutions, évolutions sociales et politiques. Dans une société traditionnelle idéale qui n'existe plus depuis des millénaires, la caste des guerriers, des administrateurs politiques du groupe social n'a pas le droit de s'émanciper du dépôt traditionnel conservé par les clercs, la classe sacerdotale, qui rappelle les principes intangibles sur lesquels doivent reposer les sociétés humaines. On est souvent impressionné par les guerres antiques que l'on étudie à l'école, au collège ou au lycée, qui semblent avoir été destructrices, mais si on les compare à nos guerres modernes depuis le XIXe siècle, leur nombre de morts est beaucoup plus bas et leurs techniques de guerre sont beaucoup moins meurtrières. Que s'est-il passé ? Quelle folie s'est emparée des hommes pour que peu à peu, ils succombent à l'amour du dieu argent qui les a entraînés de plus en plus vers la fange morale, vers la destruction de toute structure mentale, de toute organisation rationnelle et logique d'une société qui a pour but le bonheur de ses membres. On peut le voir si on étudie l'âge d'or du Moyen-Âge en France, avec notamment la lutte du roi Philippe le Bel contre les Templiers. Les rois ont toujours eu besoin de beaucoup d'argent pour faire la guerre et pour maintenir leur pouvoir, mais ce faisant, ils ont peu à peu sapé leur autorité. Comme ils étaient les boucliers de la caste sacerdotale, plus leur puissance était diminuée, et plus celle des brahmanes était diminuée aussi. L'argent pour s'en procurer, ils sont allés le chercher auprès des marchands, dont la fonction exigeait d'avoir toujours un capital pour pouvoir se prémunir et maintenir leur activité dans les périodes difficiles. Ce faisant, cette caste intermédiaire des marchands a été de plus en plus importante. La religion catholique a cherché à réprimer cet appétit financier en interdisant le prêt par intérêt. Mais hélas, d'autres traditions spirituelles n'étaient pas aussi strictes, et peu à peu, leur poids a été de plus en plus dominant. Des groupes sociaux sont devenus très riches et ont eu dans les mains les différentes monarchies, les différents pouvoirs politiques. Il y a eu des évolutions idéologiques, comme le protestantisme ou les époques des Lumières, qui ont permis de donner à cette caste des marchands, cette future classe des capitalistes, les bases idéologiques pour justifier son pouvoir, dans lequel nous sommes aujourd'hui, et qui apparaît comme éternel. À mon avis, il n'est pas éternel, et il pourrait se terminer bientôt, ou peut-être que ce sera dans très longtemps, mais en tout cas, il se terminera. Ce qui est remarquable et inexplicable, c'est cette fange morale, cette régression spirituelle, qui a poussé l'autorité politique à se mettre de plus en plus dans les mains des marchands. Le progressisme linéaire, politique et temporel marxiste, l'explication rationnelle d'une évolution lente vers le communisme, perd ici toute utilité, car on voit bien que plus les capacités productives et la maîtrise technique des humains augmente, enfin, en apparence, et plus en parallèle, la déchéance morale est patente. Qu'on le voit à notre époque avec des guerres partout, des massacres d'innocents, de civils, sans aucun respect des règles de guerre, si tant est que ce mot est un sens. Seul le du argent, l'appât du gain, tient lieu de boussole. C'est le seul horizon qu'on propose aux jeunes, aux pauvres, devenir riches, exploiter autrui, et ainsi s'en sortir. En accumulant le maximum de biens matériels, tous ces biens que l'on perd quand on meurt, car quand on meurt, on est tout nu, dans un trou, ou alors on est incinéré et brûlé. Il y a un vent de panique sur l'humanité avec cette domination des capitalistes. Chaque personne tente de sauver son groupe, sa famille, quitte à détruire celle d'à côté. Il y a un paradoxe, parce qu'il n'y a jamais eu autant d'humains sur Terre. Nous sommes plus de 8 milliards apparemment, si on en croit les statistiques. Et donc, on pourrait dire que le capitalisme a réussi à développer énormément l'espèce humaine, ce qui est un bienfait. Oui, mais en même temps, il n'a jamais eu un système qui détruit autant l'espèce humaine et qui détruit autant son milieu de vie. Auparavant, les techniques médicales étaient moins poussées et donc, il y avait une plus grande mortalité. On peut dire que de ce point de vue, le capitalisme est un bienfait. Néanmoins, on regrette la déchéance morale qui est constatable tous les jours, pour qui veut le voir. Finalement, l'explication la plus plausible semble être donnée par l'hindouisme et les pensées traditionnelles, car elles évoquent un cycle du temps divisé en quatre âges. Nous serions dans le dernier, l'âge le plus éloigné du principe et donc, la déchéance morale serait à son comble. mais peut-être qu'il va encore durer pendant des années, des milliers d'années, qui sait. Ce n'est donc pas un propos très optimiste que je vous tiens, mais je pense qu'il vaut mieux avoir lucidement la vérité et ainsi pouvoir évoluer et s'amender et changer son comportement et essayer de faire le bien autour de soi, voire en étant organisé dans une association ou dans quelque chose qui œuvre utilement et avec des intérêts. Car aujourd'hui, la déchéance morale touche l'intime de beaucoup de gens et ils ont perdu la boussole de ce qui est bon ou de ce qui est mal. Merci de votre attention et bonne journée.